Le nom de Zhou Jianchao signifie « constructeur de ponts ». Son père a aidé à construire le premier pont de la Chine au-dessus du fleuve Yangtze dans les années 50. Ce nom décrit assez bien tout ce que Zhou a fait durant les 30 dernières années. Mais ce pont à la frontière avec la Russie est un défi pour lui. Avant ce pont, je n'avais jamais travaillé sur un projet dans le nord-est. Les hivers ici peuvent être difficiles pour les gens comme moi qui viennent des régions plus chaudes du pays. Pour l'entrepreneur chinois, travailler avec des températures de moins 30 à moins 40 demande bien plus que du courage. Et les choses se corsent encore quand il y a de la glace flottante. La construction du pont a commencé en 2014, mais elle s'est arrêtée en raison de problèmes de financement et des retards de construction en Russie. La Chine a terminé sa partie du pont en 2016, mais les choses du côté russe viennent de commencer à s'accélérer. La Russie n'a pas été impliquée dans ce genre de projet depuis un certain temps. Donc les ingénieurs des deux côtés ont dû se rencontrer fréquemment pour résoudre les difficultés techniques. Nous avons patiemment attendu que nos partenaires russes aient terminé leur travail. Et notre compagnie a également fait des sacrifices financiers en attendant. Le pont a un coût de 2,6 milliards de yuan, soit le prix environ de 5 Boeing 737. Il reliera le réseau ferroviaire du nord-est de la Chine au réseau ferroviaire sibérien en Russie. Cela offrira une nouvelle connexion aux marchés européens et réduira la distance pour les consommateurs d'environ 700 kilomètres. Un expert dit que le processus long et difficile montre qu'il y a peut-être des difficultés pour les deux côtés à surmonter dans leur futur partenariat sur le développement de la région de l'Asie de l'Est. Le pont fournira un service dont la province chinoise du Heilongjiang et la région de l'Asie de l'Est ont besoin. Car plus il y a d'infrastructures transfrontalières, plus grandes seront les opportunités d'augmenter le flux des biens. Le commerce du Heilongjiang avec la Russie a atteint 11 milliards de dollars en 2017, une hausse de 20% en glissement annuel. Quand le vice-premier ministre chinois de l'époque, Wang Yong, a rencontré le vice-premier ministre russe, Yuri Trutnev, plus tôt cette année à Harbin, les deux côtés se sont mis d'accord sur le fait que la frontière partagée pouvait promouvoir une coopération plus étroite dans différents secteurs. Le deuxième oléoduc Chine-Russie a commencé à fonctionner en janvier et la construction d'un gazoduc est en cours. Ensemble avec d'autres infrastructures transfrontalières, les programmes visent à améliorer la connectivité entre la Chine, la Russie, l'Europe centrale et l'Asie centrale. Le pont ferroviaire sinorus est juste l'une des nombreuses routes partagées en train d'être mises en place pour répondre aux demandes futures des membres de l'OCS. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501